Musique Bonjour et bienvenue dans Picotard, nous nous rendons aujourd'hui à la galerie d'art du Conseil Général des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence qui accueille après Raymond Deparnon et Bernard Clossu, Agnès Varda pour une résidence à l'issue de laquelle la célèbre réalisatrice livre un regard tendre et généreux sur le département Accueillant les visiteurs dès l'entrée de l'exposition, Les Bouches-du-Rhône est une vidéo réalisée en 2012 dont le titre fait malicieusement référence au département qu'elle célèbre Filmé en hélicoptère, le fleuve laisse flotter à sa surface des bouches qui tour à tour apparaissent et disparaissent puis sont rassemblées pour entonner en chœur la marche des rois, cantique de Noël mais aussi thème de l'Arlésienne de Bizet De l'aveu même de la cinéaste, il est plaisant d'illustrer la réalité d'un nom de département Mais plus qu'un joyeux clin d'œil, c'est tout l'attachement d'Agnès Varda à ce territoire qui est ici figuré Un ancrage familial, d'abord, qui s'est renouvelé tout au long des visites de la cinéaste et photographe au cours de son incroyable carrière Dès le 5 avril, la Galerie du Conseil Général accueillera une exposition intitulée « De main en main », une affaire de matière donc Puisque la sculpture sera au centre de l'exposition qui accueillera entre autres les œuvres d'André Masson, César, Tony Grant Allant jusqu'à des artistes contemporains comme Judith Bartolani et Arnaud Vasseux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada